bienvenue à tous donc dans ce tuto on va voir comment réaliser un montage vidéo avec camstasia donc on va voir les éléments bien les outils et les options les plus importants les plus utilisés sur camstasia pour monter une vidéo donc jusqu'à la publication de votre vidéo sur la chaîne youtube ou bien votre chaîne youtube donc ce titre sera coupé en plusieurs en plusieurs chapitres ou bien sous forme de plusieurs chapitres pour que dans le cas par exemple vous avez besoin d'une tâche donc vous allez directement au chapitre ou bien la vidéo qui qui correspond à votre à vos besoins ce didacticiel il présente l'enregistrement d'écran le montage et le partage de vidéos donc avant de commencer garder à l'esprit que la qualité d'une vidéo et dépend surtout du travail de de préparation je vous recommande donc trois étapes avant de cliquer sur le bouton record la première c'est quoi c'est de créer un storyboard pour décrire ce que vous voulez enregistrer et vous évitera de vous éparpiller deuxièmement rédiger un script pour savoir exactement exactement ce que vous voulez dire et quand troisièmement choisissez la destination de votre vidéo l'enregistrement il se fait soit sur votre disque dur soit ou le transférer sur des plateformes comme youtube ou google drive dans ce vidéo je vais vous montrer comment l'enregistrer dans le disque dur et ben c'est parti vous trouvez actuellement dans l'éditeur camstasia qu'on voyait ici il contient le plan de montage chronologique ici pour organiser et monter vos vidéos le volet des outils avec les éléments multimédia des des formes des animations et des effets etc et le canvas pour positionner et redimensionner les éléments et visualiser la vidéo qu'on voyait ici donc ici positionner redimensionner votre les éléments de de camstasia et aussi le volet des propriétés pour commencer l'enregistrement vous cliquez sur record ici en haut du volet des 10 outils qu'on voyait ici camstasia record s'ouvre par défaut record capture l'intégralité de l'écran qu'on voyait ici pour personnaliser les paramètres de capture de capture choisissez custom pour modifier la zone d'enregistrement caméra pour activer la webcam et audio audio pour définir l'enregistrement du son sur mac utiliser le bouton pour activer au nom l'enregistrement de l'écran la caméra et le son du système servez-vous des flèches de chaque paramètre pour personnaliser la capture une fois l'enregistrement commencé vous ne pouvez plus modifier sa taille ou son emplacement sur l'écran sur l'écran maintenant que tu étais prêt cliquer sur record maintenant que l'enregistrement est lancé là on est en train d'enregistrer le bureau donc ce qui apparaît sur notre écran c'est le bureau si on arrive par exemple à ouvrir une fenêtre donc on est enregistré en train d'enregistrer cette interface donc là je suis sur ma chaîne oric a tech donc n'oubliez pas de vous abonner et cliquez sur la cloche pour que vous recevez les nouveaux des notifications sur les vidéos publiées récemment et tous les tutos que j'ai réalisé vous pouvez faire une visite pour ma chaîne oric a tech voilà et lorsque vous avez tout enregistré vous cliquez sur l'écran camstasia ici qu'on voit ici record si l'enregistrement ne vous convient pas supprimer supprimer le donc vous cliquez sur delete et recommencer sur mac cliquez sur l'écran camstasia dans la barre de menu apple puis sur stop maintenant on va cliquer sur stop la capture s'affiche automatiquement automatiquement dans le chuteuil ici le menu le canva et dans le plan chronologique la piste du haut correspond au son du micro et celle du bas à la vidéo de l'écran et au son des systèmes si vous voulez séparer l'audio et la vidéo vous faites un clic droite et vous fait séparer audio and video qu'on voit ici j'ai mon l'audio et ici la vidéo pour atteindre un emplacement précis cliquez sur le plan de montage chronologique et fait glisser la tête de lecture qu'on voit ici si l'enregistrement contient une erreur supprimer la on du place en déplaçant l'extrémité du clip qu'on voit ici chronologique donc l'extrémité du clip on parle ici de rognage donc par exemple ici j'ai une erreur ici ou bien je veux enlever la dernière partie je fais comme ça je clique sur supprimer et pareil au début si l'erreur se trouve se trouve au milieu du clip fait glisser une poignée qu'on voit ici de la tête de lecture et cliquez pour sélectionner donc je sélectionne la partie à supprimer et je fais supprimer ou bien couper ici une ligne de record vous indique l'endroit où l'élément a été coupé annuler une sélection si je sélectionne je veux annuler je fais double clic et ça se referme pour voir les détails de l'enregistrement zoom et le plan sur le plan de montage chronologique à l'aide du curseur les modifications apportées dans le plan de montage chronologique n'ont pas d'incidence sur l'enregistrement original comme vous voyez ici vous pouvez donc les annuler donc les les annuler comme je vous ai montré édite indo ou bien contrôler z au même temps recommencer en refaisant glisser votre enregistrement donc j'ai mon enregistrement le celui là donc c'est c'est le même quand vous avez terminé enregistré le projet vous faites ici file save as et vous lui donnez un nom un titre donc c'est un titre vous faites enregistrer je fais ici tuto tuto comme stasia vous faites entrer et si on fait ok maintenant cliquez sur le bouton char choisissez ce que vous voulez si vous voulez le le partager sur google drive ou bien youtube ou ce que vous voulez si vous voulez l'enregistrer dans le disque dur il faut choisir local file vous avez une fenêtre une fenêtre qui apparaît ici vous allez choisir mp4 with smart players apte tout 720 pixels vous cliquez ici vous faites suivant après il faut choisir le dossier où vous voulez le mettre par exemple ici moi je veux le mettre dans oricatech donc comme stasia et je vais l'appeler comme stasia donc je vais faire quatre taux comme stasia voilà je vais créer un dossier voilà et je vais faire enregistrer et terminer et voilà donc notre chapitre sur l'enregistrement et le partage de comment monter enregistrer et partager une vidéo avec comme stasia et terminer pensez à regarder le chapitre suivant pour améliorer vos vidéos avec des transitions des annotations et des comportements merci pour votre attention si vous avez des questions n'hésitez pas à laisser un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner et appeler sur la cloche pour recevoir des notifications des vidéos publiées donc merci et à la prochaine et 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 Sous-titrage ST' 501